L'OIM est ici aujourd'hui pour contribuer au débat aujourd'hui sur la question migratoire et notamment tout ce qui concerne la coopération entre l'Europe et l'Afrique et notamment le rôle que le Maroc avec son politique nationale d'immigration et asile et aussi avec tout son rôle très proactif cette année avec le Global Compact qui va se passer à Marrakech et aussi au Maroc comme co-président du Forum mondial pour la migration et le développement qui encore une fois va aussi se faire à Marrakech à la fin d'année. Aujourd'hui ici on discute plusieurs sujets mais j'ai posé une question sur le retour volontaire et ça je vais vous répondre à les questions même si je ne peux pas répéter toute la question que c'était présenté. Le retour volontaire des migrants c'est une partie du cycle migratoire. Donc dans le contexte migratoire quand les personnes décident de quitter leur pays ils suivent un rêve, ils suivent un projet ça peut être pour prendre plus d'opportunités au niveau d'éducation ou d'emploi. Et dans ce parcours migratoire bien sûr que les migrants vont prendre des décisions qui sont liées au fait de rester au pas dans un pays peut être un pays de transit vers le pays qu'ils ont soit été premièrement émigrés ou peut être qu'ils décident de rentrer quand ils sont déjà arrivés au pays de leur première destination. Et donc le retour c'est une partie normale du cycle migratoire. Et là c'est où l'OIM comme plusieurs d'autres partenaires étatiques et non étatiques sont ensemble pour soutenir une assistance directe et adéquate pour les migrants qui présentent un niveau de vulnérabilité ou des besoins spécifiques que demandent une assistance spéciale. normalement les migrants qui décident de rentrer chez eux ne besoin pas d'aide d'une association ou d'une organisation comme l'OIM. Elles achètent un billet et rentrent chez eux. Et ça si on va voir la dimension de retour volontaire d'une façon générale c'est seulement une partie de notre parcours migratoire. Donc si on parle d'une assistance si on parle des programmes qui sont développés pour une assistance des migrants dans le cadre de retour volontaire il faut qu'on le comprenne aussi que c'est une partie de leur décision. Et si c'est leur décision on va travailler avec le migrant avec la participation de chaque migrant pour bien adresser leurs besoins au pays où ils sont encore et aussi, et très important aussi, au pays d'origine d'une façon durable et ça on appelle réintégration. Donc une assistance aux migrants immédiates et aussi à moyen et long terme pour bien les aider à être d'une façon socio-économique indépendants et donc sans un besoin d'une assistance de quelle que soit une institution ou une organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada